Jean-Marie Rouard, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez de nous présenter votre nouveau roman, La Guerre amoureuse, publié aux éditions Gallimard. A travers ce roman, vous traitez d'amour, de passion et d'émergence de sentiments amoureux. Est-ce que pour vous c'est un sujet inépuisable ? Vous savez, c'est une... La Brouillère disait, depuis 10 000 ans que les hommes vivent et qu'ils écrivent, tout est dit. Ce qui fait la différence entre les écrivains, ce n'est pas tellement les sujets. Vous remarquerez la pauvreté des sujets, justement, des grands livres. Madame Bovary, c'est un sujet archi-banal. On peut dire qu'également, Anna Karenin, c'est un sujet archi-banal. C'est à peu près le même, une femme qui trompe son mari. Donc, ce qui fait la force de ces livres, c'est bien entendu la vision de l'auteur. Et à chaque fois, je crois que c'est ce qui fait la caractéristique de l'amour. C'est que c'est un sentiment dont on le vit. Et quand un écrivain le vit, il est tout à fait original. Mais en même temps, c'est un sentiment qu'on partage avec beaucoup de gens, qui vous réintroduit dans la communauté humaine. Et il me semble que c'est ça, l'utilité de la littérature et sa vocation. C'est de nous montrer à quel point on fait partie par le meilleur de la grande famille humaine. Cet ouvrage est également une certaine réflexion sur une forme de quête, une quête de vérité. Mais est-ce que finalement, ce livre montre que la passion nous empêche de voir peut-être la véracité ou nous empêche de voir tout simplement ? Bizarrement, la passion nous éclaire et elle nous dissimule la personne. C'est un paradoxe, c'est une contradiction. C'est vrai qu'un être qu'on se met à aimer, on opère autour de cette personne tout un système de transfiguration qui est un peu le même phénomène que les jeunes filles ou les jeunes gens opèrent à partir d'une star de cinéma. C'est ainsi que Fromentin, qui est un écrivain, qui est aussi un peintre, et qui étudie la jeune fille, Héléna, eh bien, elle aide à construire le portrait que se fait le narrateur, puisque Fromentin, c'est un écrivain extrêmement pudique, qui a écrit un livre dominique dans lequel rien ne se passe de physique. Tout ça est très édulcoré, très fané, très platonique. Et donc, comme il voit que cette jeune fille est une écrivain montagne, il se dit que c'est une jeune fille très pure, virginale. Et donc, ça va être le début du malentendu, parce qu'en réalité, cette jeune fille est tout le contraire, elle n'est pas du tout virginale, au contraire, elle aime l'amour, elle le trompe abondamment, elle aime les expériences. Tout ça, si vous voulez, cette souffrance vient de ce qu'il a imaginé, une femme complètement différente de ce qu'elle est réellement. Donc, c'est sûr, dans l'amour, il y a, c'est ce que vous évoquez, ce phénomène d'illusion. Mais en même temps, l'amour, pour nous-mêmes, permet de creuser, notamment la passion, de creuser dans des domaines de, disons, de la sensualité, de la volupté et de la souffrance, des domaines que nous ne connaissions pas. On a rarement trouvé un moyen, une drogue plus extraordinaire pour vous donner des émotions, des sensations, des vibrations. C'est bien plus extraordinaire que la cocaïne, l'héroïne ou l'opium. Et des images. Vous imaginez, on prend un mouchoir, on le garde sur son cœur, on tremble, on pleure, on garde des lettres, des petits mots, on est prêt à se tuer ou à tuer quelqu'un par amour. Alors, c'est une machine à émotions, un théâtre d'émotions absolument extraordinaire. Donc, c'est une griserie. Alors, que cette griserie apporte des souffrances ? Bien sûr, mais elle apporte aussi tellement de bonheur qu'ils sont liés à ces souffrances. Parce que, quand on aime, la disparition d'une souffrance, c'est le bonheur. Il y a également une réflexion dans ce roman sur l'écriture et plus même sur le fait de ne pas pouvoir écrire. Aujourd'hui, Urbariouar, vous êtes académicien, vous êtes auteur de nombreux romans, d'essais et d'une biographie. Est-ce que c'est encore une obsession qui vous taraude de ne pas réussir à écrire ? Bien sûr, elle représente à chaque livre. Pendant dix années, à vingt ans, j'avais écrit un premier roman qui a été refusé par 13 éditeurs. Et donc, de ces vingt ans jusqu'à trente ans, j'essayais d'écrire, je n'arrivais pas à écrire, mais les livres étaient refusés. Et donc, j'ai eu l'angoisse de ne jamais pouvoir être un écrivain. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas publié, ce n'est pas un écrivain. C'est-à-dire, dans mes souffrances, j'arrive à leur donner un sens par la littérature. Donc, je peux, d'une certaine façon, m'en libérer et m'en guérir. Ce qui m'intéresse avec mes personnages, c'est de les comprendre tous et d'avoir avec eux, au fond, des liens, puisqu'ils sont une part de moi-même, ils sont une virtualité de moi-même. Je m'introduis en eux, dans ces personnages, et je vibre avec eux.